d'être présente ce soir avec vous. Le dossier des Ruelles vertes, c'est un dossier que je suis particulièrement en tant qu'élu et notamment avec mon comité Parc Sport Environnement qui a l'année dernière revu le guide des Ruelles vertes pour en avoir une version plus actuelle et qui répond aux enjeux de transition écologique notamment auxquels nous faisons face. Et puis aux besoins aussi des citoyens de s'approprier leur milieu de vie notamment les Ruelles, de les rendre plus sécuritaires, plus vertes. Et puis c'est une belle occasion de déminéraliser certains endroits. Et puis évidemment de l'embellir. Alors je comprends que la Ruelle qu'on va voir ce soir elle a déjà été transformée depuis des années et améliorée depuis des années. J'y suis passée à nouveau cet après-midi et puis il y a déjà une collaboration des citoyens pour la Verdier et là le programme qu'on a mis en place et l'argent qu'on a mis en place pour supporter le développement de Ruelles vertes dans l'arrondissement je suis sûre va pouvoir permettre de l'améliorer et d'en faire une version encore plus audacieuse. Alors c'est bien de vous entendre et de suivre la présentation. Et puis je remercie les gens aussi du comité vert de la Ruelle qui s'impliquent dans ce développement avec M. Rousseau. Alors merci à tous pour votre application. Voilà, je passe la parole à M. Rousseau. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup Mme Patreau et Mme Leblanc. Donc bienvenue à la présentation de ce soir en ce 16 juillet 2020. La présentation de votre projet de Ruelle. Je suis vraiment content. Aujourd'hui c'est la... En fait cette année c'est la première fois qu'on fait ce nouveau cheminement-là. Et puis c'est la quatrième fois ce soir qu'on présente un nouveau projet de Ruelle. Mais dans ces quatre projets de Ruelle-là qui ont été présentés dans les derniers jours, c'est la première fois ce soir qu'on présente une phase 2 à un projet qui est déjà existant. Donc c'est vraiment emballant. Je sais qu'on va amener le projet à une étape seconde. Je voudrais dire d'abord merci à l'ensemble du comité vert. Je vois justement Kate, Alexandre, Ganea, M. Major, Benjamin aussi qui a travaillé sur le plan. Donc ici, si certains noms m'échappent, je m'en excuse. Mais merci à tous. Donc sans tarder, on va débuter la présentation. Donc d'abord la présentation va être faite en quatre étapes. Première étape, même si je sais que vous habitez déjà dans une ruelle qui est déjà aménagée, on va quand même survoler l'étape 1 qui est la description des avantages des ruelles vertes. Ensuite, au numéro 2, je vais vous présenter le nouveau guide d'aménagement des ruelles vertes qui a été publié l'année dernière en mai 2019. Et aussi, je vais vous décrire les dix étapes qu'il faut suivre pour concevoir et réaliser un projet de ruelle verte. Ensuite, en numéro 3, c'est là qu'on tombe dans la chaire du sujet. Donc je vais vous présenter le projet qui a été travaillé par le comité vert. Et puis en dernier lieu, en numéro 4, la conclusion. La conclusion en fait, c'est l'échéancier. Ça va être toutes les dates qui sont à venir jusqu'à la réalisation du projet. Je tiens à mentionner à tout le monde ici, pour ceux qui ne sont pas au courant en fait, c'est la présentation de ce soir, c'est vraiment un projet qui a été conçu et réalisé par un comité vert. Donc vos voisins, c'est vraiment le projet fait par des citoyens, pour des citoyens. Donc voilà, l'ensemble des plans, l'ensemble des documents ont été préparés par le comité vert. Donc les avantages des ruelles vertes. Ruelle verte, c'est sûr qu'aussitôt qu'on entend le nom ruelle verte, c'est le mot vert qui ressort. Donc vert, c'est souvent associé à l'écologie, donc au verdissement, plantation, embellissement de la ruelle. Mais c'est plus que ça une ruelle verte. Une ruelle verte, ça sert aussi à sécuriser les ruelles. Donc on va être sensible au niveau de l'atténuation de la circulation. On va installer des mesures, comme par exemple des dos down, des enseignes. Puis depuis l'année dernière, on a commencé avec certains projets pilotes à l'arrondissement, installer les barrières qui sont pivotantes, qu'on peut fermer une section de ruelle pour pouvoir jouer en toute sécurité dans la ruelle. Les ruelles aussi vont amener la déminéralisation. Ça, je tiens à dire qu'on n'a jamais fait encore à l'arrondissement en ruelle d'enlever de l'asphalte. Ce qui est, en fait, c'est ça de la déminéralisation, c'est d'enlever une surface perméable, imperméable, c'est-à-dire comme de l'asphalte ou du béton, puis de remplacer cette surface-là par quelque chose qui va être perméable. Donc l'eau va passer à travers puis va aller nourrir le sol. Donc c'est là qu'on va parler de saine gestion des eaux pluviales. Donc voilà, la plupart des projets, dans les sept projets de ruelle verte qu'on présente cette année, l'ensemble des projets, on va parler de déminéralisation. Ensuite de ça, une ruelle verte, comme on l'a dit, on parle de verdissement. Puis lorsqu'on parle de verdissement, on va tenter d'éviter les monocultures, on va favoriser la biodiversité. Quand on parle de biodiversité, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de créer des milieux de vie sain pour les insectes bénéfiques qui, depuis quelques années, les abeilles ont beaucoup de misère, surtout à Montréal. Donc on va essayer de planter des fleurs pour attirer les papillons, les abeilles, tout ça. Le fait de verdir aussi, ça va nous permettre de créer des îlots de fraîcheur. On le sait que la plupart, mais peut-être pas la vôtre, parce qu'elle commence à être verdie pas mal. Mais il y a beaucoup de ruelles vertes, que c'est des gros îlots de chaleur. En fait, on a la surface imperméable, puis tout de suite, on a les bâtiments ou des clôtures. Donc c'est très, très chaud. Ensuite de ça, le verdissement, la déminéralisation, ça va nous permettre, puisque quand on parlait de saine gestion des eaux pluviales, ça va nous permettre de créer des zones tampon. Quand on va avoir des pluies diluviennes, comme on a régulièrement, c'est sûr qu'on vient de traverser une grosse période de canicule où les pluies étaient quasi absentes. Mais on le sait, depuis quelques années, il y a un certain bouleversement qui se passe, puis on a de temps en temps des grosses, grosses pluies. Puis ce que ça fait, c'est que, aussitôt que la pluie tombe au sol, puis après ça, bien là, c'est une vraie glissade d'eau. Ça laissive tout, puis ça vient engorger le réseau public. Ça fait que ce qu'on va essayer en déminéralisant, en plantant des végétaux, c'est ça, on va essayer de créer une zone tampon, donc ralentir la vitesse de l'eau, puis de conserver l'eau sur place, puis d'essayer que l'eau vienne pénétrer le sol, puis recharger la nappe phréatique. Dans l'ensemble de mes projets de ruelles, dans les sept projets qu'on a travaillés cette année, pour moi, c'est toujours important d'essayer d'établir une certaine thématique, de travailler autour d'un jardin qui va être personnalisé aux citoyens riverains de la ruelle. Puis ce que je souhaite le plus, c'est d'avoir toutes des ruelles différentes, avec des thématiques différentes. Ce que ça va amener plus tard, c'est que ça crée un certain sentiment d'appartenance pour la communauté autour de la ruelle. Puis par la suite, c'est que ça va amener à l'arrondissement d'Outremont un certain tourisme horticole, en fait. Quand je parle de tourisme horticole, c'est pas de faire venir des autobus de partout à Outremont. C'est juste que je parle pour la communauté ici, pour nous, les citoyens d'Outremont. Ça va être intéressant de se promener de ruelle en ruelle, puis d'avoir l'impression de traverser des univers. Ça, ça va vraiment être intéressant, puis ça va nous permettre, on va le voir un petit peu plus loin, mais ça va nous permettre aussi de créer des ambiances quelquefois qui vont être soit ludiques, ou même à la limite, il y a déjà des projets qui vont être éducatifs aussi. Donc, il va y avoir des petites affichettes un peu partout, on va apprendre sur des choses. Fait que moi, j'imagine très bien dans quelques années, des activités en relation avec les écoles, puis qui traversent les ruelles, puis qui apprennent des choses en traversant les ruelles. L'autre chose aussi, c'est le fait de créer des jardins thématiques. Ça joue aussi sur la sécurisation des ruelles et la propreté des ruelles. Comment on explique ça? C'est qu'en fait, plus qu'une ruelle est froide, plus la ruelle est minéralisée, plus qu'on ne ressent pas d'âme, que le champ de vision est large, plus les gens font de la vitesse ou laissent des dépôts sauvages un peu partout. Mais plus la ruelle est aménagée, plus on sent que la ruelle est habitée, on rentre dans un univers, on a l'impression de vraiment rentrer sur un domaine privé, sur un domaine résidentiel. Ça donne cette impression-là. Mais moins qu'on a tendance à faire de graffiti, à laisser des dépôts sauvages, puis on va être plus aux aguets, au volant de notre voiture, puis on va dire, oh, attends un peu, il y a peut-être quelqu'un, des enfants qui jouent ici, ça va peut-être traverser. Fait que voilà, ça, c'est l'idée de créer des jardins thématiques. Ensuite, c'est sûr, il y a un certain, la ruelle verte, on parle tout de suite d'embellissement. Mais l'embellissement, ça permet autre chose aussi. L'embellissement va permettre d'intégrer de l'art visuel en ruelle. Donc, il y a certains projets qui vont intégrer des murales sur les bâtiments, sur les clôtures, des peintures. Il y a beaucoup de groupements de ruelles aussi qui vont faire des activités en famille, puis concevoir des sculptures, des pièces décoratives. Ils vont récupérer du matériel. Ils vont faire des jardinières maison en les peinturant de toutes sortes de couleurs. Donc, ça permet une certaine création puis des certaines activités en famille à faire qui est vraiment intéressant. La ruelle aussi, ça va offrir aux enfants du quartier un espace de jeu qui va être ludique, éducatif par exemple du marquage au sol. On peut faire des marelles, on peut faire des zones comme vous. Vous avez un panier de basketball, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Les enfants peuvent jouer de façon locale entre eux, sous surveillance des parents près de la maison. Comme je disais, le fait de travailler un projet de ruelle verte entre voisins, le fait de travailler un projet qui est par les citoyens pour les citoyens, ça va vraiment permettre de développer un sentiment d'appartenance à son projet. Puis tout ça, ça permet aussi, parce que vous le savez, par la suite, il va y avoir des corvées d'entretien, il va y avoir, c'est après un minimum d'entretien qui est fait par les citoyens. Donc, il y a un petit peu d'entraide puis il y a de la socialisation qui se passe puis des fois, vous faites des belles activités. Donc, un bon voisinage qui finit par s'établer. Donc, tout ça, pour toutes ces raisons-là, la sécurisation, l'embellissement, le verdissement, offrir un endroit sécuritaire aux enfants, tout ça, l'entraide, la socialisation, mais c'est sûr et certain que ça joue sur l'amélioration de la qualité du milieu de vie. Quelques chiffres comme ça à propos des ruelles vertes. À Montréal, il existe 450 kilomètres de ruelles sur l'ensemble de l'île de Montréal. Sur ces 450 kilomètres, là, en fait, il y en a 60 kilomètres de ruelles qui sont verdies. Ça correspond à plus de 375 tronçons de ruelles vertes. Donc, vous, vous avez comme un tronçon chez vous. Ça, c'est des chiffres, des données qui ont sorti en 2011-2017. Puis, à cette époque-là, il y avait 44 nouvelles ruelles par année. Mais aujourd'hui, en 2020, je sais que c'est plus de 50 tronçons de ruelles qui sont aménagées année après année. C'est sans cesse, c'est grandissant tout le temps. Puis ça, ce qui est intéressant à savoir de ces statistiques-là, c'est que c'est pas juste à Montréal, c'est à la grandeur du Québec, il y en a sur la Rive-Sud, il y en a partout. Et puis, c'est même un phénomène qui est mondial. Puis, si on revient plus localement à Outremont, à Outremont, il existe 11,7 kilomètres de ruelles. De ces 11,7 kilomètres-là, il y en existe à date 4 qui sont dites ruelles vertes, dont la vôtre. La première ruelle verte de l'arrondissement a vu le jour en 2009. Ça a été une réalisation faite à l'interne par l'ETP. Grosso modo, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait eu une volonté, citoyenne de Verdier puis d'embellir la ruelle. Donc, à l'interne, avec le menuisier, on avait travaillé des bacs en bois. On leur avait livré. Puis les citoyens eux-mêmes ont décidé de planter les végétaux dedans. Ça a super bien réussi. D'ailleurs, j'ai repassé sur la première ruelle, celle qui a été vue en 2009. Dernière map, c'est super beau. Ensuite, il est apparu celle de 2014, 2017 et le dernier bébé en 2018. Oui. Puis ce qui est important à re-mentionner, j'en ai parlé au début, mais aucune de ces ruelles-là a eu la déminéralisation de sol. Donc, aucune plantation en sol. À cette époque-là. Donc, on est rendu au numéro 2. En fait, je vais vous présenter. Probablement que tout le monde l'a vu, mais si jamais il y a des gens qui n'étaient pas au courant de ce guide-là, de l'existence, en fait, c'est vraiment un magnifique guide qui a été publié en mai 2019. C'est le nouveau guide d'aménagement d'une ruelle verte d'Outremont. D'ailleurs, Mme Patro a travaillé sur ce guide-là. C'est bien fait, c'est clair, c'est précis, c'est très, très imagé aussi. C'est bien décrit, toutes les étapes. Puis à la fin, il y a même des formulaires à remplir. Mais une page qui… Puis ça, c'est l'image de gauche sur l'écran. On peut facilement le trouver sur Internet. Donc, on tape dans la barre Google de recherche « Guide d'aménagement ruelle verte outremont ». Puis ça, on tombe dessus. Ça va être un PDF. Mais la page qui m'intéresse, c'est la page de droite, la page numéro 11. C'est là qu'on décline les 10 étapes pour réaliser un projet de ruelle verte. Puis je vais vous le résumer. On va faire le survol. En fait, l'étape 1, c'est que ça prend une poignée de citoyens qui se mobilisent puis qui ont la volonté de vouloir changer les choses puis d'embellir puis sécuriser leur ruelle. Donc, 4-5 voisins et plus, ça dépend, vont se réunir puis vont former ce qu'on appelle le comité vert. Ensuite de ça, ils vont cogiter ensemble à un projet. Ils vont commencer à écrire les grandes lignes du projet. Des fois aussi, ils peuvent déposer un croquis du projet. Des fois même, j'ai eu des comités qui ont déposé un projet qui était très, très, très développé. Mais voilà les grandes étapes. Ensuite de ça, une fois que c'est déposé à l'arrondissement, on va analyser ça à l'interne, voir la faisabilité du projet, le sérieux du projet. Ensuite de ça, c'est là que moi, je rentre en jeu. Je vais aller rencontrer les citoyens sur le terrain. Je vais aller rencontrer les citoyens sur le terrain. On va marcher la ruelle ensemble. On va essayer de relever toutes les problématiques. On va discuter de la faisabilité de certaines choses. Je vais les guider. Je vais les inspirer. Il peut y avoir plusieurs rencontres comme ça. Donc, c'est vraiment des rencontres de discussion ensemble. On va bâtir le projet. Moi, je vais les amener à réfléchir sur la fameuse thématique. Puis comme ça, ensemble, on va travailler le projet jusqu'à temps qu'il soit quasi achevé. Puis qu'on aille vraiment à un projet qu'on crée un beau plan puis tout ça, des beaux documents. Là, on va faire un dépôt officiel. Ensuite de ça, on va présenter le projet à des comités internes. Il va y avoir un comité composé du bureau de projet des travaux publics. Ensuite, on va présenter aussi à aménagement urbain puis à un comité de sécurisation. Chacun de ces comités-là va émettre des recommandations. S'il y a des modifications à apporter au projet, par la suite, on va faire des modifications. Et puis, après ça, c'est là, si tout est beau, on va envoyer une lettre, un avis de consultation aux citoyens, celle que vous avez reçue à votre porte. Et puis, c'est là qu'on arrive à la fameuse soirée de présentation comme celle de ce soir. On va vous présenter le projet, le projet citoyen de votre ruelle verte. Et ensuite de ça, vous allez recevoir une lettre avec des avis de refus, de contestation du projet. Vous allez avoir un certain temps pour remplir puis retourner. Pour qu'un projet soit aboli, il faut qu'il y ait une pétition de déposé avec plus de 51 % des voix qui sont contre. Et puis, si le projet va de l'avant, après ça, bien là, c'est parti. Après ça, c'est que moi, je vais amener le projet à des... on va donner un contrat à des architectes paysagistes qui sont vraiment spécialisés en aménagement de ruelles vertes. On va modifier le plan pour respecter tout l'ensemble des recommandations et les réglementations, les normes de circulation, les normes de construction, tout ça, pour vraiment bâtir sur du solide puis avoir quelque chose de durable dans le temps. Et puis, après ça, c'est là que, suite à ça, bien là, on s'en va en travaux. Après les travaux, une fois que tout est fait, on fait une belle fête d'inauguration. Et puis, ensuite de ça, bien, il va rester... On vous remet le projet de ruelle verte et c'est à vous, en tant que citoyen riverain, à entretenir la ruelle par la suite. Mais, découragez-vous pas, on est en train, présentement, de travailler des programmes. On est en train de mettre ça sur pied à l'arrondissement pour vous aider, vous accompagner, vous outiller à entretenir la ruelle parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a des connaissances horticoles qui... Donc, on va vous aider à bâtir, selon votre projet, un calendrier horticole, savoir quand couper, quand mettre du compost et ainsi de suite. Donc, voilà. Fait que voilà les 10 étapes pour réaliser un projet de ruelle verte. On est rendu au numéro 3, les projets en cours. Les projets en cours, en fait, comme je vous disais, il y a 7 projets de ruelle qu'on présente cette semaine et la semaine prochaine aux citoyens riverains. Puis, je suis vraiment heureux, c'est tous vraiment des beaux projets, les 7, ça va être spectaculaire prochainement, autrement. puis, ce qui est intéressant à observer, c'est que quand on prend les 7 projets puis on les met comme ça, on les rapporte sur une carte, la carte d'outremont puis on met les tronçons en couleur comme on a fait ici, le constat qui est intéressant à faire, c'est que moi, je m'attendais, en toute honnêteté, à retrouver toutes les ruelles vertes concentrées dans un secteur. Puis, c'est pas ça qui est arrivé, en fait. On le voit, c'est vraiment réparti à grandeur de l'arrondissement. C'est sûr que ça touche pas la montagne parce qu'il n'y a pas de ruelles vertes, mais quand même, c'est bien réparti. Puis, je dois vous avouer que présentement, en plus des 7 ruelles, j'en travaille 3 autres. Donc, on est rendu à peu près à 10 projets de ruelles qui sont en marche puis encore là, les 3 ruelles de plus sont complètement réparties dans l'arrondissement. Fait que c'est un beau constat, on voit qu'il y a une belle volonté des citoyens de vouloir verdir. Les gens sont conscientisés face à l'importance des ruelles vertes puis c'est vraiment, c'est ça, c'est généralisé à travers le territoire. Donc, c'est super intéressant à constater. Donc, on est rendu au moment où on va vous présenter votre projet de ruelles vertes, la phase 2 du projet parce qu'il y a déjà eu la phase 1 dans le temps. Donc, la voici, la voilà. Donc, je vous présente le projet de la ruelle des Lilas. Ruelle Outremont-Champagneur entre Lajoie et Vanor. La ruelle des Lilas. Lorsqu'on a commencé à travailler le projet, la volonté du comité vert, c'était de créer des tronçons de ruelles champêtres. Je vais vous expliquer c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas les tronçons de ruelles champêtres. Il existe les tronçons de ruelles classiques qu'on appelle ça. On conserve un peu de l'asphalte puis qu'on aménage tout ça comme la ruelle que vous avez présentement. Mais quand on parle de tronçons de ruelles champêtres, champêtres, c'est qu'on déminéralise tout. Donc, on enlève toute l'asphalte et puis on verdit à grandeur. Mais vous allez voir tantôt sur le plan qu'est-ce qu'on veut dire par là. Donc, il y avait un intérêt pour un tronçon de ruelles champêtres. S'il y avait de l'intérêt pour du marquage au sol et des jeux d'enfants parce que dans votre ruelle, il y a une grande vie active. Il y a beaucoup d'enfants qui jouent, beaucoup, beaucoup de familles. Donc, pour le comité vert, c'était super important. Ensuite de ça, l'implantation de végétaux. Ça aussi, c'était une priorité. Des clôtures végétalisées. Donc, aller mettre des plantes grimpantes sur les clôtures existantes. Et puis, beaucoup d'arbres et arbustes à floraison printanière sur les terrains privés. C'est ça qui a amené la thématique de la ruelle des Nylas. L'autre chose aussi qui est importante de mentionner, le comité vert avait partagé avec moi l'idée de, tant qu'ils ont choisi la thématique de la ruelle des Nylas, justement, ça provenait du fait qu'il y avait beaucoup d'arbustes à floraison printanière. Mais leur souhait aussi, c'était d'établir comme un petit arboretum de Lilas, devenait la référence en Lilas dans l'arrondissement. Ce qui est intéressant, c'est que de Lilas, il existe les bons vieux Lilas vulgaristes que nos grands-parents plantaient et puis qui fleurissaient juste au printemps. Mais de plus en plus, on a des variétés de Lilas qui font deux à trois floraisons dans l'année selon les tailles. Puis, on a des floraisons en juin, on a des floraisons puis il y a des belles variétés de couleurs. Donc, ça peut être assez intéressant d'aller jouer avec les couleurs et les formes de Lilas. D'autant plus que le Lilas n'est plus juste en gros arbres, en gros arbustes. En fait, on le retrouve aussi en petits arbustes de petits formats. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller jouer avec les formes. En plus de ça, il y a toujours l'odeur magnifique du Lilas. Ça sent tellement bon. Puis, c'est le côté aussi champêtre du Lilas qui est intéressant. Donc, on va faire un petit survol. Je sais que vous habitez dans votre ruelle, que vous la connaissez, mais dans ma présentation, j'aime ça refaire une mise en contexte. Je vais vous défiler des photos de votre ruelle juste pour qu'on puisse se refaire une tête sur le tronçon. Donc, voici l'entrée de la ruelle côté Champagneur intersection van 1. On le voit que c'est encore quand même très, très minéralisé, très peu de plantations. L'autre chose, je sais que dans le passé et je ne sais pas si encore c'est le cas, mais il y a eu quand même de grands problèmes de gestion des matières résiduelles dans certains secteurs. Je me suis informé avec l'inspecteur Francis et ce qu'il m'a dit c'est que ça semble être pas mal réglé ou il travaille là-dessus. Donc, voilà. Ensuite de ça, l'autre problématique, en fait, ce n'est pas nécessairement une problématique, mais une réalité que vous avez dans votre ruelle, c'est que vous avez ici un stationnement qui est commercial. Donc, il y a toujours un va-et-vient dans votre ruelle. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Voici l'autre côté de l'entrée ruelle, côté Outremont intersection van 1. Ensuite, voici l'étendue de la ruelle. On voit qu'il y avait beaucoup de bacs qui ont été aménagés sur les côtés dans la phase 1. Il y a quand même un beau couvert de végétation sur les terrains privés qui est quand même assez intéressant par secteur. Il y a d'autres secteurs qui en ont moins. Donc, on va continuer la tournée. Il y avait des potentiels de verdissement sur les clôtures. Ici, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose, c'est que, grosso modo, à l'œil, la limite du terrain privé versus public, c'est les limites de l'asphalte neuve qu'on voit dans le centre. Ce qu'on voit, une problématique que moi-même, j'ai remarqué sur place, je ne sais pas s'il y a des résidents de cette maison-là ce soir en poste, mais souvent, il y a beaucoup de gens qui se stationnent là. Ça fait que les voitures sont souvent à cheval sur le domaine public et puis ça devient complexe quand vient le temps du déneigement ou de l'accueillette des ordures. J'ai vu beaucoup de camions de reculer pleine longueur de la ruelle à cause qu'il y avait des stationnements. C'était difficile de naviguer à travers ça. Donc, ça, c'est un enjeu au niveau sécuritaire. On voit ici l'autre entrée de ruelle côté Outremont, intersection La Joie. Très, très peu de verdissement. C'est ça que je parlais, un gros îlot de chaleur intense. Inspiration en ruelle, en fait, à chaque fois que je marche à travers une ruelle, j'essaie toujours de relever les petites beautés cachées qu'on retrouve en ruelle parce qu'il y en a partout. Il faut juste ouvrir l'œil. Des fois, ces petites beautés cachées-là permettent d'inspirer pendant la conception ou même pour trouver la thématique de la ruelle. Donc, voici les petites beautés que j'ai relevées pour vous. Donc, beaucoup de bacs de plantation en bois qui fonctionnent super bien. C'est très, très fleurifère. C'est très intéressant. On les voit ici de plus près. On voit aussi qu'il y a encore d'autres bacs de plantation et on voit qu'il y a une belle variété de végétation. On ne plante pas juste la même chose. C'est diversifié. C'est intéressant. Un beau choix de couleurs. C'est très vivant. Il y avait des décorations aériennes festives. Il y a des bancs mis à disposition du public. Je trouve ça intéressant. on voit qu'il y a vraiment un esprit solidaire. Il y a des écrans d'intimité faits en bois, des pâtés fleuris accrochés un peu partout. C'est très vivant. Ça, c'est vraiment magnifique. Des écrans d'intimité qui ont été faits en bois sur des résidences privées. C'est vraiment un très beau travail de menuiserie. Il y a beaucoup de... Il y a des jeux libres, du marquage au sol existant. On voit que le sport est important. Il faut bouger avec les enfants en famille, des paniers de basket. beaucoup de verdissement aussi sur les clôtures. Donc, ce n'est pas juste important de verdir au sol, mais il faut bien verdir en verticalité aussi. Il faut verdir dans les deux sens. C'est vraiment ça qui va nous permettre de réduire les îlots de chaleur, surtout quand on est dans un endroit assez restreint comme la ruelle où il n'y a pas grand place pour planter des grands arbres pour vraiment couvrir la canopée puis créer de l'ombre au sol. Il faut verdir de façon verticale. Puis aussi, ça va absorber la poussière atmosphérique. Donc, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de petites plates-bandes comme ça. Ça, c'est vraiment joli, très luxuriante, très bucolique un peu partout. Donc, je trouve intéressant, on retrouve un petit peu un petit côté champêtre que même chose le verdissement vertical encore, des plantes grimpantes qui recouvrent les bâtiments, la fougère, la pierre naturelle. Encore une fois, on est dans la thématique. On retrouve le champêtre dans ces matériaux-là puis dans ces plantes-là. Donc, voilà le plan de la ruelle existante. Le comité vert a choisi de mettre les voitures sur le plan. Ça représente quand même pas mal la réalité. Je vais juste attirer votre attention sur une chose, c'est qu'on le voit ici que ça devient quand même assez serré quand on essaie de circuler avec des camions plus larges, plus lourds. Donc, des fois, ça peut causer certains problèmes. On voit le stationnement ici aussi à gauche. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup d'arbres qui surplombent la ruelle. Donc, ça aussi, c'est un constat assez intéressant. Donc, voici le plan d'aménagement. Moi, je vais le présenter de ma façon. Puis, après, j'inviterai le comité vert à la fin s'ils veulent commenter, rajouter des éléments, on en discutera tout le monde ensemble. j'ai fait des close-ups, en fait, du plan. Je vais commencer à vous le présenter de façon générale. Après ça, on ira un peu plus approfondi. Grosso modo, je suivais ma souris. Je vais vous l'expliquer en partant de l'ouverture ici. C'est que, dans cette section-là, on aimerait découper le centre de l'asphalte puis insérer un pavé qui est alvéolé. Donc, c'est alvéolé en béton avec du verdissement à l'intérieur. Donc, on peut circuler en auto sans problème sur cette section-là. Ça, ça permet d'absorber une certaine quantité d'eau dans le sol. Ensuite, ici, au bout, ces deux sections-là, le comité vert souhaitait, c'est là qu'il souhaitait aménager les tronçons champêtres. Donc, c'est vraiment un tronçon où on coupe la circulation automobile et qu'on aménage un endroit qui va être verdis avec des plates-bandes à certains endroits, des jeux pour enfants puis une grande surface de pavé alvéolé où est-ce qu'on peut marcher dessus circulant, passer en vélo ou en poussette. Mais il n'y a pas de circulation automobile. Donc, le comité vert, les citoyens, ont proposé les deux endroits pour aménager ces jardins champêtres. Ensuite de ça, ici, quand on traverse le long de la ruelle, même chose, il y a des sections centrales avec une insertion de pavé alvéolé au centre de l'asphalte pour mieux gérer les réseaux pluviales, amener un certain verdissement. Puis à travers ces plages de pavé alvéolé, on laisse des surfaces asphaltées. La raison de ça, c'est qu'on sait très bien qu'une surface de pavé alvéolé, c'est quand même caoteux. Donc, c'est difficile pour les enfants de rouler en vélo et ça se fait, mais c'est quand même difficile de rouler en vélo ou jouer au ballon, au hockey, tout ça. Donc, on laisse des surfaces qu'on va faire un beau marquage au sol pour pouvoir créer des ombres de jeu. Donc, il y en a un petit peu partout. Ici, c'est la bouteille pour jouer au basketball, des terrains de sport, des marelles, des trucs comme ça. Donc, il y en a un petit peu partout. Ensuite de ça, il va y avoir des insertions de plates-bandes directement découpées dans l'asphalte avec des plantations à certains endroits. Donc, on en retrouve, je suis perdu ma souris, on en retrouve ici, ici, on en retrouve un peu partout ici au long du bâtiment. Et voilà. Donc, c'est ça pour ce plan-là. On va aller dans les agrandis pour rentrer un petit peu plus en détail. Puis comme je vous dis, si vous voulez avoir plus de détails au niveau du plan, après ça, le comité vert, ça va leur faire plaisir de le décrire un petit peu plus en détail. Donc, on avait parlé aussi possiblement d'insérer les nouvelles ici juste pour couper parce qu'on l'a vu tantôt, il y avait un stationnement public pour empêcher les transits en ruelle du stationnement. Ici, c'est un secteur très névralgique. Les gens arrivent quand même vite, on a du mal à voir. Donc, pour vraiment ralentir le trafic, il y avait l'idée possiblement d'insérer des panneaux d'enseignes et aussi la fameuse barrière pivotante qu'on a commencé à installer à l'arrondissement. La barrière pivotante fonctionne très, très bien. En fait, ça n'empêche pas à 100 % la circulation automobile. C'est une mesure d'atténuation, en fait, c'est que la barrière fonctionne de façon à ce qu'on doit sortir de l'auto, aller tirer une petite boupée puis après ça, la barrière pivote facilement. Après, on rembâche dans notre voiture et puis on peut rentrer puis idéalement, on va refermer la barrière derrière nous. Les comités, je laisse à leur choix, en fait, il y a deux possibilités d'utiliser cette barrière-là. La première, c'est soit qu'on se dit la barrière reste toujours fermée puis on la rouvre quand on rentre avec la voiture ou il y a d'autres personnes qui, eux, préfèrent le contraire. Ils disent qu'on la laisse toujours ouverte puis on la ferme seulement quand les enfants jouent en ruelle. Donc, c'est une façon de dire faites attention les enfants jouent. Ça va être aux citoyens à choisir la façon qu'ils vont l'utiliser. Mais grosso modo, c'est ça. C'est de mettre à certains endroits des barrières comme celle-ci. Donc, même chose de l'autre côté, c'est la continuité du pavé alvéolé. Ensuite, avec la zone dans le haut, le petit tronçon champêtre. On voit, ça, c'est vraiment des zones de plate-bande ici, les carrés blancs aménagés avec des végétaux. Le reste, c'est la surface pavé alvéolé et puis un jeu d'enfants comme une petite cabane, une petite maisonnette ou des balançoires faits en bois, par exemple. Ici, une petite zone de jeu. Ensuite de ça, on revoit aussi les barrières avec, on laisse certains dos d'âme puis des bacs à fleurs à certains endroits et d'autres endroits à une plate-bande découpée au sol. Donc ça, c'est un agrandissement des deux zones de tronçons champêtre. Donc, la ruelle des Lilas. La ruelle des Lilas, pour faire un bref topo, c'est une ruelle verte qui est existante comme on disait tantôt. Plusieurs, plusieurs activités. La majorité des citoyens sont déjà sensibilisés aux corvées et en font annuellement beaucoup de fêtes qui sont organisées, beaucoup de mobilisations citoyennes, beaucoup d'enfants. On en voit d'ailleurs à l'écran des enfants, des familles solidaires dans le quartier. On souhaite avoir des aménagements qui sont éducatifs et artistiques. Des aménagements, on souhaite aussi l'aménagement, comme je disais tantôt, d'un tronçon de ruelle Champagne vraiment pour atténuer la circulation automobile, ralentir la vitesse des voitures, rendre ça vraiment plus sécuritaire. Et puis aussi, il y a toute la conscience environnementale, la saine gestion des eaux pluviales, créer des petits jardins, des petits jardins glucoliques intéressants, des jardins aussi de détente. Donc, on parle de déminéralisation, plantation, on parlait aussi de la valorisation des lilas, ce que je trouve vraiment intéressant. utiliser plusieurs essences, plusieurs formats, des couleurs, vivre tout l'été parce qu'on a une vie active, on a beaucoup d'enfants. On a aussi, on souhaite la valorisation des papillons, des insectes bénéfiques, la plantation de plantes durables avec une petite thématique un peu champêtre, grémenées, rubecchia, marguerite, des astères, des asclépières de la plante idéale pour attirer le monarque. On souhaite une inspiration de jardins qui va être un peu de jardins comme champêtre rural. On souhaite la sécurisation de la ruelle puis comme je disais, les marquages au sol pour les jeux des enfants. Comme dernière image, je vais vous laisser sur cette image-là que je trouvais assez intéressante, c'est que je me disais des fois, tant qu'à développer la thématique jardin des lilas, c'est qu'on pourrait comme plantation valoriser toutes les plantes qui sont dans la palette, dans la teinte des lilas. Donc, ça peut être assez intéressant au coup d'œil d'aller utiliser comme des échinacées qui sont des plantes médicinales. Ici, on a l'hémerocale qui est une plante comestible, on a de la campanule, on a de la clématite, toutes sortes de plantes comme ça qui peuvent être assez intéressantes dans les couleurs de mauve et tout ça. Donc, voilà, ça c'était le projet de la ruelle des lilas. Ensuite de ça, je vais vous parler de l'échéancier. Là, on est quand même assez avancé là-dedans mais pas grave, je vais repartir du début, ce qu'on a fait en amont jusqu'à aujourd'hui puis après ça, je vais vous parler de l'avenir. Le 4 juin, on a présenté les projets de ruelle conçus par les citoyens au comité interne, comité interne composé, bureau de projet, travaux publics. Ensuite, on a fait la présentation de ces mêmes projets-là à l'aménagement urbain. Tous deux nous ont remis leurs recommandations. Par la suite, on a présenté encore une fois l'ensemble des sept projets au comité de sécurisation. On a eu les recommandations du comité de sécurisation et d'aménagement urbain. Le 9 juillet, on a débuté la distribution de l'avis de convocation, celle que vous avez eue par la poste. du 13 au 24 juillet, donc la présentation de ce soir. On présente les sept projets en ligne de cette façon-là. La présentation est enregistrée, on va pouvoir la reconsulter par après pour ceux qui ne pouvaient pas être présents. Fin juillet, environ, on va vous distribuer la lettre de refus, celle que je parlais tantôt, c'est que s'il y a des gens qui veulent contester le projet, ils vont pouvoir se manifester. Et puis, si tout va bien, la fin juillet, début à août, on espère pouvoir faire un contrat de gré à gré avec une firme d'architecte paysagiste spécialisée dans l'aménagement des ruelles pour pouvoir développer des plans et devis pour ensuite débuter les tests de sol, l'info excavation et ensuite de ça, la fin à août, on espère le dépôt de ces plans-là. C'est sûr et certain qu'une fois qu'ils vont être déposés à l'interne, on va refaire un petit scan, on va s'assurer que tout est correct, on respecte les normes. Et puis, si tout va bien par la suite, en automne, on souhaite débuter sur le terrain les travaux jusqu'à l'arrivée de la neige. C'est sûr et certain qu'on n'aura pas le temps, les délais sont très, très serrés, on n'aura pas le temps de tout compléter, on va compléter le reste, les plantations et l'inauguration puis au printemps prochain en 2021. On espère faire les inaugurations au courant de l'été, juin 2021. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce projet qui a été déposé par vos voisins. C'est vraiment un très, très beau projet. On souhaite vraiment en tant qu'arrondissement réaliser des projets comme ça qui est avec autant de déminéralisation et de plantation et d'embellissement et de sécurisation de ruelles. Donc je vous remercie de votre écoute puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser puis j'espère qu'ensemble nous verdirons au travail. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, Johan, de la présentation. Je ne sais pas s'il y a des gens de ton comité qui veulent prendre la parole avant qu'on réponde aux questions. Je pense que c'est Alexandre, c'est ça? Oui, oui, bonjour. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Bonjour. Oui, en fait, je suis disponible s'il y a des questions. Je ne sais pas si... Alexandre, on a mis le mode surdine, je pense, par peut-être accident. oui, excusez-moi. Oui, je suis disponible s'il y a des questions, en fait, si on veut développer le plan en plus en détail. Mais peut-être, est-ce que tu veux aussi parler de soit ton expérience ou si tu voulais ajouter à la présentation de Johan? Oui, je pense que Johan a fait vraiment un bon développement du plan, en fait. Nous, on était cinq résidents de la ruelle qui avons travaillé là-dessus depuis l'année dernière. Donc, Johan nous a accompagnés, on a fait beaucoup de... on s'est vu beaucoup de fois, en fait. On a travaillé comme assez dur là-dessus. disons que ça, c'est la vue au niveau de ce que vous avez ici. Il y a un peu plus de détails, en fait, qui ont été développés, qui sera discutés ensuite avec la famille d'architecture, j'imagine. Mais je pense que de manière générale, ce qu'on voulait, c'est ce que Johan a déjà dit, en fait, c'est la sécurisation pour les enfants, d'où les deux tronçons qui sont coupés. On ne veut pas empêcher la circulation des voitures, vraiment, ce n'était pas c'est notre but. Notre but, c'est vraiment juste, c'est simplement d'empêcher les gens de traverser notre rue, en fait, les gens qui n'habitent pas ici, en fait. Et puis, utiliser cet espace-là, en fait, les deux tronçons qui sont coupés pour le vertissement. Mais par contre, l'accès n'est pas coupé aux résidents, en fait. Donc, ce n'est pas du tout ça qu'on cherchait. Mais sinon, et puis l'autre point, évidemment, c'était tout se concentrer sur les jeux des enfants. Il y a vraiment beaucoup d'enfants dans la ruelle, en fait, à chaque soir. Donc, voilà, c'est ça un peu les trois idées. Donc, vertissement, sécurisation, et puis les jeux des enfants. Donc, accompagner, en fait, les jeux des enfants, je dirais, par des activités, par des dessins en sol, par d'autres idées qu'on a par la suite. tout le monde. Bien, parfait. Merci beaucoup, Alexandre, de ton partage. Je ne vois pas de main levée ni de personne qui demande la parole dans la zone de clavardage. C'est le moment pour le faire. Posez vos questions, donnez vos commentaires. On est là pour y répondre et pour vous écouter. Aussi, la personne au téléphone, si vous voulez parler, je vous rappelle, c'est étoile 6 pour enlever le mode sourdine. Je vois que M. Kassner a enlevé son mode sourdine. Est-ce que vous vouliez prendre la parole? Oui. Allez-y. Je voulais juste un petit détail technique. Peut-être, mais merci à tout le monde pour la présentation. C'est quand même très intéressant comme projet. D'ailleurs, ma conjointe, Elisabeth, était là avec moi tout à l'heure, mais elle a dû partir. Alors, juste pour vous dire qu'elle s'y intéresse aussi beaucoup et je pense qu'on soutiendrait les deux, le projet, c'est certain. Juste pour vérifier, la section centrale en pavé alvéolé, elle serait large comment en fait? Parce que je vois juste quand même la famille, je comprends que l'idée, ce n'est pas nécessairement d'empêcher l'accès des voitures complètement. Pour moi, une ruelle verte, ce serait ça, réellement verte. Il n'y aurait pas vraiment de voiture ou de camion d'ordure, etc. Mais je comprends, c'est peut-être plus difficile à réaliser. Alors, je voudrais juste vérifier en fait cette section centrale, on parle de quoi d'un pied ou de l'âge qu'on a? Parfait. Donc, moi, je vais répondre à cette question-là vu que c'est plus technique. On a fait une étude à l'interne. On a sorti des fiches des véhicules automobiles et aussi, on a mesuré tous les camions qui circulent en ruelle. Puis, ce qu'on est arrivé à déterminer, c'est que, là, je parle des camions jusqu'au plus gros, on a déterminé que pour avoir un empattement, donc la mesure entre les pneus d'une voiture qui est au minimum pour que la plus petite des voitures puisse circuler sur la surface asphaltée sans toucher au pavé alvéolé. Donc, c'est un mètre de largeur maximum qu'on peut faire comme branché centrale. Et ce serait ça l'idée de faire un mètre potentiellement. D'accord. Merci. Puis, juste un petit détail technique de plus à ajouter s'il y en a que ça peut intéresser, c'est que c'est sûr que le 1 mètre va être calculé selon le choix du pavé alvéolé qu'on va faire. C'est-à-dire, parce que moi, je ne veux pas prendre un matériau où je vais être obligé de couper la moitié d'une dalle. Ça fait qu'on va utiliser le nombre de dalles nécessaires jusqu'à s'approcher le plus près du 1 mètre sans avoir de perte et sans avoir de coupe pour que ce soit le plus solide possible. Il y a plus des chances pour que ce soit 3 pieds plutôt qu'un mètre. Exact. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Je vois Charlotte Perron, mais j'ai entendu un monsieur parler. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne personne, mais si vous vouliez donner un commentaire ou poser une question, c'est le moment. Oui. Bonjour. Moi, je m'appelle Benjamin Mott. Je suis le conjoint de Charlotte. Donc, j'ai participé avec Alexandre et avec le comité de la Ruelle Verte sur l'élaboration de ce plan. Et si ça avait été possible de remettre le plan proposé de façon à peut-être apporter quelques précisions. Oui, oui, oui. Et bonsoir, Benjamin. Bonjour. Bonjour tout le monde. S'il y a une section en particulier, le plan général? Par exemple, on peut commencer avec le plan général, effectivement. L'idée là, pourquoi il y a des interruptions de la tranchée drainante au centre de la Ruelle, effectivement, c'est pour y mettre des aires de jeu. Mais vous voyez aux intersections qu'on n'en a pas mis non plus de façon à ce que quand la gratte vient déneiger, elle puisse tourner et pas arracher en fait le caniveau drainant qui aurait au milieu de la Ruelle. Donc ça, c'est quelque chose qui aurait été pensé. Qu'est-ce que je pourrais vous ajouter? Donc, c'est ça, nous, on avait pensé par rapport à la sécurité, etc., à amener de la signalisation routière. Donc, vous pouvez voir à chacune des extrémités des panneaux sans interdit. nous, on aurait imaginé il y a plusieurs ruelles où ça existe déjà, avoir des panneaux sans interdit ou alors indiquer riverains seulement ou des choses comme ça. Après, c'est sûr que dans la partie commerciale en bas à gauche du plan, les interventions sont quand même assez limitées. Donc, on avait imaginé l'ajout de bacs de plantation le long d'un bâtiment. Ensuite, chose qu'on peut peut-être mentionner aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a des dos d'âne qui sont temporaires et nous, on aurait bien aimé que ce soit des dos d'âne qui soient permanents. Donc, on voit l'intersection une ligne noire en épais. Ça, on aurait souhaité que ce soit un dos d'âne permanent et puis la ligne blanche qu'on voit après, ça aurait été, par exemple, pourquoi pas une ligne de stop pour que vraiment les gens marquent le stop et fassent attention à cette intersection qui est dangereuse, notamment pour les enfants. Ensuite, une petite correction, Johan, par rapport à ce que vous avez dit tantôt, c'est qu'aux intersections, à chaque extrémité de la ruelle, on avait imaginé dans un premier temps mettre des barrières comme vous avez déjà installé ailleurs dans la ruelle, mais on s'est ravisé après étant donné qu'on a, puisqu'on a proposé dans un deuxième temps de faire des espaces protégés et de rendre et d'empêcher le fait que ces portions de ruelle soient traversantes. Donc, on a éliminé cette idée de barrière. Par contre, on l'a conservée, si vous regardez au centre de la ruelle, il y a après, entre les deux terrains de jeu, on avait imaginé mettre une barrière qui correspond à peu près au centre de la ruelle de façon à ce que, pas empêcher les gens de passer, mais en tout cas, peut-être dissuader les gens qui habitent peut-être plus au centre de la ruelle, d'éviter d'avoir à traverser l'intégralité de la ruelle quand on habite d'une adresse et qu'on… de façon à éviter le plus possible que la ruelle soit traversante. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut ajouter ? On a peut-être un petit peu du mal à voir parce que le plan est quand même à une échelle assez réduite, mais il y a des lignes jaunes sur les côtés. On voit en pointillé les lignes de cadastre, mais les lignes jaunes qui sont là, c'était une façon de marquer la propriété de la ville. Il y a les lignes de cadastre et les lignes jaunes, c'était une façon de montrer… C'est ça que… Pardon. Les lignes jaunes, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on a fait ce plan, donc c'est difficile de se remettre dedans. Mais c'est ça. Les lignes jaunes, c'était une façon… Ça aurait été une façon de montrer qu'il y a la largeur pour une voiture de passer et visuellement, avoir un marquage au sol de chaque côté comme ça, ça permettrait de réduire la vitesse des automobiles. Et autre chose aussi, c'est pour les gens qui se stationnent en long, ça permettrait aussi de leur faire comprendre que les gens qui se stationnent en long, ceux qui ont la chance de pouvoir mettre leur auto sur leur place, sur leur terrain, tant mieux pour eux, mais les gens qui sont à cheval entre le terrain public et le terrain privé, leur faire comprendre qu'en théorie, ce n'est pas autorisé de se stationner sur le domaine public côté ruel. Autre chose, peut-être des petites précisions, les espèces de petits symboles verts que vous voyez tout le long de la ruelle, on avait imaginé que ce pourraient être des nichoirs à oiseaux qui pourraient être installés ou des espèces de petites maisons à insectes. au niveau de l'éclairage aussi, on aurait bien aimé avoir quelque chose d'un peu moins dur que les nouvelles appliques d'éclairage qui ont été changés récemment, qui sont d'un blanc très fort et puissant. On aurait peut-être préféré avoir, qu'on puisse installer d'un éclairage plus d'ambiance dans la ruelle. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais. Si, dernière chose, au niveau des espaces qui sont protégés, étant donné que parmi les problématiques qu'on a dans cette ruelle, c'est aux deux extrémités, donc c'est très passant, les gens prennent des shortcuts et prennent la ruelle pour éviter la lumière sur Outremont, notamment. donc on avait imaginé fermer la portion qui donne de la ruelle sur le côté champagneur et un autre problème qu'on a aussi, le problème de salubrité. Effectivement, l'inspecteur a fait son travail mais il y a encore, je pense, beaucoup de choses qui peuvent être améliorées et on s'était dit qu'à l'extrémité de l'espace qui est protégé, on aurait aimé, si c'est possible, pouvoir installer des bacs, des espèces de gros bacs qu'on voit, je ne sais pas si, j'ai manqué le début de la présentation, je ne sais pas s'il y avait des images de référence mais en tout cas, des bacs qui pourraient permettre d'intégrer des poubelles de façon à ce qu'il n'y ait plus de dépôts sauvages aux extrémités de notre ruelle. Et comme ça, le camion qui ramasse les poubelles aurait juste à rouler, pourquoi pas faire une marche arrière dans cette espèce de petit cul-de-sac et pouvoir ramasser les poubelles qui seraient dans ces conteneurs en bois. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci, merci Benjamin. Je ne sais pas si, Yoann, il y avait des choses que tu voulais ajouter ou je laisse la parole à la prochaine personne? Non, moi, pour l'instant, je n'ai pas rien à rajouter là-dessus. Marc-Laure, toi, est-ce que tu avais des commentaires? Pas du tout, pas du tout. Alors, je laisserai la parole à Frédéric Bernier qui a levé la main. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Oui, très bien. C'est un peu une réflexion libre concernant, d'abord, je me réjouis de ce projet-là. cette ruelle est déjà tellement vivante et agréable, alors je me réjouis qu'elle le devienne encore plus. Mais je vais penser un peu tout haut, là, vous m'excuserez si c'est confus, mais la réflexion me venait en entendant ce que j'entendais comme préoccupation concernant le stationnement des voitures qui se stationnent, donc en partie sur la voie, l'espace public, donc le long des balcons. J'ai moi-même sensibilisé mon copropriétaire du troisième qui se stationne le long de mon balcon puis il essaie de le faire moins souvent. Mais pour entendre certains propos de mes voisins, je pense que s'il peut y avoir des résistances à ce type de projet de ruelle verte, ça va venir de là. c'est-à-dire si les gens, il y a certaines personnes qui sont très attachées à leur voiture et à leurs espaces de stationnement, ce n'est pas mon cas et idéalement pour moi, une ruelle verte, il n'y aurait pas du tout de voiture, mais je serais sensible au fait d'essayer d'être, bon, d'essayer de gagner le plus de verdissements possible et que tout n'est pas à l'auto, évidemment, mais d'essayer aussi de ne pas créer trop de montées aux barricades si les gens se sentent trop pénalisés en fonction des stationnements ou de la circulation d'automobiles. Donc, ça me semble une nécessité de jouer de nuances et de délicatesses sur ce terrain-là pour que ce projet de ruelle verte se fasse vraiment au bénéfice de toute la communauté et ne fasse pas justement monter une levée de bouclier de la part de certains riverains. Alors, voilà, c'était ma réflexion. Merci. Merci pour votre réflexion, Mme Bernier. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient prendre la parole et puis donner vos commentaires, vos impressions ou poser des questions. Oui, bonjour, Marie-Claude. Oui. Oui, bonjour, c'est Alexandre Ganea. Je vous pose la question en tant que riverain, en fait, juste pour continuer sur l'idée, en fait, pour développer un peu plus l'idée de Benjamin, en fait, sur les poubelles. On se demandait justement si la ville pourrait éventuellement subventionner des barques poubelles pour les résidents qui n'en ont pas, en fait, dans la ruelle. Parce que j'ai l'impression que des fois, ça fait peut-être un peu partie du problème, en fait. C'est que les gens mettent les sacs poubelles à terre parce qu'ils n'ont pas nécessairement un bac. Mais si la ville viendrait leur donner un bac avec des endroits éventuellement désignés, parce qu'on avait pensé à ces endroits désignés en bout de ruelle, mais il pourrait en avoir d'autres. Si on arrive à identifier quelques spots où on pourrait mettre des bacs ou on pourrait les amener, en fait, de façon temporaire jusqu'à la poubelle passe, comme par exemple la partie qui est au milieu de la ruelle tout à gauche, en fait, il y a une petite voie qui va vers Van Orde, en fait, qui est tout le temps avec beaucoup de poubelles. Donc, on avait pensé aussi à fermer ces parties-là avec du trahi, en fait. Donc, la question, c'était vraiment est-ce qu'on pourrait éventuellement, est-ce que la ville pourrait éventuellement subventionner quelques bacs comme partie de ce projet, en fait? Dans le cadre de la réalisation d'un projet, on peut payer des équipements. Cependant, ils doivent être disposés sur le domaine public. On n'a pas la latitude d'engager des fonds publics pour aller sur le domaine privé. Mais, j'ai vu, dans d'autres projets de ruelles que Johan a présenté, des caches poubelles ou on pourrait trouver des dispositifs pour permettre aux gens de regrouper les déchets et ou compost et recyclage pour que ce soit disposé de façon adéquate. On est tout à fait ouvert à regarder d'autres manières de gérer les matières résiduelles. Ça fait que ça, c'est tout à fait… Si vous avez des idées, on va être très ouvert à aller travailler avec Johan. Parfait, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Ne gênez-vous pas, on est là pour vous. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend, allez-y. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour ce magnifique projet. J'ai une question pour la partie de la ruelle. Il y a un petit passage qui connecte la ruelle à l'avenue Van Horn. Est-ce que ça, c'est du domaine privé au public? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour l'aménagement de cette zone? Parce que ce serait dommage d'avoir une aussi belle ruelle et de garder ce passage non aménagé, sachant que c'est souvent d'ailleurs un passage qui est sujet à pas mal de dépôts sauvages. Est-ce qu'on peut approprier cette zone et l'intégrer dans le projet? Est-ce que c'est prévu ou pas? Je ne sais pas si vous l'avez mentionné. Merci. Je vais répondre à cette question-là. En fait, non. Dans le projet, il n'y avait rien de prévu pour l'aménagement de ce passage-là. Personnellement, j'avais l'impression que c'était privé. Je vais peut-être revérifier pour être sûr à 100 %. Par contre, l'idée de cache-coubelle qu'on a parlé pourrait très, très bien s'appliquer. On le voit ici à l'entrée du tronçon champêtre. On voit des petits bacs. Ça serait un endroit où on pourrait justement installer l'idée du cache-coubelle pour vraiment créer une zone où déposer les bacs. En même temps, de créer une zone aménagée comme ça où on vient vraiment spécifier l'endroit où mettre les bacs. Par la suite, ça va éviter d'avoir des bacs qui traînent tout croche sur le terrain. Puis, ça va probablement aussi limiter les dépôts sauvages, le fait de créer une zone vraiment aménagée dans ce secteur-là. Alors, ce que je retiens, Johan, c'est qu'on va valider quand même, mais j'ai l'impression que moi aussi, c'est du domaine privé pour le petit bout de ruelle. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Pendant ce temps-là, Marc-Claude, je vais écrire dans le chat mon adresse courriel personnel. Si jamais vous voulez communiquer avec moi, me poser des questions, déposer des commentaires par écrit, vous allez pouvoir l'utiliser. Puis, pendant que je l'écris, Marc-Claude va vous l'épler pour ceux qui n'ont pas le visuel. Donc, ne gênez-vous pas à me contacter si jamais vous avez des questions par la suite. Alors, le courriel, c'est yohann.rousseau arrobas montréal.ca. Alors, je l'épelle yohann.rousseau r-o-u-s-s-e-a-u arrobas montréal.ca. Oui, Alexandre ? Oui, j'aimerais juste ajouter s'il y a des questions, en fait, vous pouvez venir nous voir dans la ruelle. On est souvent là. Moi, Benjamin, c'est Benjamin qui a fait le plan. Kate, Daniel, on est tous là, en fait. On peut s'en parler directement, si vous voulez. On a le plan en main. On peut faire le tour avec vous dans la ruelle. Donc, ça sera peut-être plus simple, des fois, pour les résidents, en fait. Donc, voilà. Tout ce que je voulais ajouter. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Oui, si je peux. Allez-y. Oui. Juste une autre question plus technique, peut-être, justement, pour vous, Mme Leblanc, parce que vous avez mentionné tout à l'heure la question du fonds public et l'utilisation et tout. Est-ce qu'il y a, en fait, une limite, un certain budget que l'arrondissement alloue pour chaque ruelle verte? Ça fonctionne quand? Parce que ça sent du pavillon, on va mettre des vagues partout, etc. Est-ce que, voilà, je m'interroge sur cette question-là. Merci. C'est une excellente question. Il y a un budget qui a été voté au PTI. L'année dernière, il n'a pas été utilisé. on a le budget de l'année dernière et de cette année dans le PTI. Et puis, on n'a pas de montant maximal par ruelle. On voulait vraiment, et je crois que c'était la volonté, lors de la création de ce programme-là de ruelle verte, de bien répondre aux besoins qui étaient exprimés par les résidents. Alors, s'il y a des choix à faire, on pourra le faire. Mais pour l'instant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter nécessairement. on va voir avec les plans qui vont être faits, comme Yohann vous expliquait dans l'échéancier. Par la suite, on va faire une évaluation sommaire et puis l'autre étape, ça va être d'aller en appel d'offres pour pouvoir avoir des entrepreneurs. Alors, pour l'instant, le budget semble respecter les limites qui ont été votées ou prévues pour le plan triennal d'immobilisation. Merci. C'est un plaisir. Moi, si je peux juste rajouter quelque chose, je pense que est-ce que vous pouvez remonter la diapositive avec l'échéancier que vous étiez fixé? Si possible. Oui. Je pense que on va dire par expérience, je ne veux pas être désagréable, mais je pense que ces délais, ça va être difficile de les respecter. Parce que s'il faut lancer un appel d'offres pour trouver une firme qui va travailler là-dessus. Ce n'est pas un appel d'offres public. Je ne veux pas vous couper, mais on fait un projet par ruelle. Alors, on ne va pas combiner justement l'ensemble des projets pour faire un appel d'offres public. Vous avez raison, si on allait en appel d'offres publics, ces délais-là ne tiendraient vraiment pas. Alors, on va plutôt considérer chaque ruelle comme un projet. Et dépendamment des projets, c'est aussi différents, peut-être, contracteurs qui pourront être choisis. Alors, on est vraiment confiants de respecter les délais. Mais comme vous a expliqué, Johan, il y a des travaux qu'on va finaliser en 2021. Alors, le gros des travaux, l'excavation, etc., ça va être fait, puis tu me corrigeras, Johan, si je dis déniserie, mais ça va être fait à l'automne. Puis après ça, pour les plantations, ça va être fait au printemps 2021. OK. Parce que là, il faut quand même que vous trouviez une firme qui va travailler sur les plans. Exact. Il va falloir que la firme, elle travaille pour s'assurer. Nous, on a fait ce qu'on a pu de notre côté, mais il va falloir qu'elle s'assure du plan de cadastre, de voir, de vérifier les limites de privé versus public. Quand vous parlez de test de sol, c'est quoi? Vous allez faire des carottages ou des choses comme ça? Non? Exactement. OK. Exactement. Du carottage, les infos-excavations. On est conscients, c'est des délais qui sont, comme je l'ai dit tantôt, très, très serrés. C'est sûr et certain, on ne se met pas la tête dans le sable, ça va déborder l'année prochaine, ça c'est sûr et certain. On va faire le maximum qu'on peut. On va souhaiter que la neige arrive le plus tard possible. Puis c'est sûr que le moins de modifications qu'il va y avoir sur les plans, plus vite qu'on va aller, qu'on va pouvoir donner les contrats. Donc c'est ça. C'est dans un monde idéal, c'est les délais qu'on espère pouvoir respecter. On va faire le maximum pour rentrer dans ces dates-là. Mais on est conscients que ça va déborder un petit peu l'année prochaine. Puis soit dit en passant, je pense que si on arrive à le projet abouti et qu'on fait des tranchées drainantes, je pense qu'il va y avoir pas mal de sols contaminés à extraire de la ruelle. Comme j'imagine toutes les ruelles à Montréal. Toutes les rues et les ruelles, c'est le même combat, c'est la même chose. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, je laisserai peut-être le mot de la fin à Mme Patro. Merci, Mme Leblanc et merci à toutes et à tous. C'est vraiment un projet, je dirais, audacieux par rapport à d'autres projets qu'on a vus, celui-là. Ça se voit qu'il y a déjà une ruelle verte et qu'on va plus loin et c'est vraiment chouette. Moi, j'adore les jeux pour enfants, c'est super, qui sont prévus et puis le fait d'aller avec deux sections champettes, ça va faire des jaloux dans le quartier. Je sens qu'on va avoir des demandes dans ce sens-là qui vont venir plus tard. Ça va être un super beau projet et puis je manque qu'il soit réalisé. Merci, Mme Patro. J'espère que ça va faire des jaloux partout, partout. On va être submergé par des demandes de ruelles vertes. Ça sera un beau problème. Johan, est-ce que tu voulais dire des petits mots en conclusion? Oui, en conclusion, je voudrais d'abord remercier encore une fois le Comité vert qui a participé ce soir et sur la production du projet. Donc, encore une fois, M. Alexandre Ganea, merci beaucoup M. Major, Kate et puis Benjamin Mott qui a travaillé et qu'on a entendu qui s'est exprimé ce soir. Je suis content parce que moi et Benjamin, on ne s'est pas vu souvent, mais il a vraiment livré un plan de qualité. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Puis, comme je disais, je le redis, c'est vraiment un projet qui est magnifique. Comme Mme Patro a dit, on sent qu'il y a déjà un bon vécu dans la phase 1 de la ruelle. On amène le projet à un second niveau. Il y a des belles idées là-dedans. Puis, c'est vraiment pour le bien de la communauté, le bien des citoyens riverains. Puis, c'est vraiment un beau projet qui va voir le jour dans l'arrondissement d'Outremont. Donc, merci à tous. Je suis très fier de ce projet-là. Je suis très fier de vous l'avoir présenté. Merci de votre écoute et puis, en espérant, se revoir très bientôt. Merci beaucoup. Merci, Johan. Tu parles avec tellement de passion. On a le goût de verdir Outremont vraiment de façon intense. Alors, merci encore tout le monde d'avoir été là ce soir. La présentation sera disponible en webdiffusion. Si vous avez des voisins et des voisines qui ne l'ont pas vue, alors, vous pourrez aller sur la plateforme de l'arrondissement et aller revoir la présentation. Et la vie aux résidents suivra dans les prochains jours. Alors, encore une fois, merci beaucoup et bonne soirée. Merci, Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci.